13h30 à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal à la une de l'actualité de ces mardis. Pas de pertes en vues humaines, mais plusieurs dégâts matériels enregistrés dans un incendie à l'atelier de Menuzeri de l'Académie de Beaux-Arts. Le pire a été évité suite à l'intervention rapide d'abord des étudiants de cette institution avant l'arrivée de services spécialisés. Détails à suivre dans ces journals de cages vides. Deux animaux affamés, le jardin zoologique de Kinshasa qui faisait la fierté de toute une nation est devenu l'ombre d'elle-même. La vitrine de la faune de la RDC s'est meurt à appétit fait. Mesdames et messieurs, bonjour. L'atelier de Menuzeri de l'Académie de Beaux-Arts en feu. Le pire a été évité suite à l'intervention rapide. D'abord deux étudiants de cette institution avant l'arrivée de services spécialisés. Pas de perte en vues humaines, mais la raison de cet incendie reste encore non connue. Dieu merci Kinshasa. Aucune perte en vues humaines à l'Académie de Beaux-Arts. Un fait d'origine inconnu survenu hier tard dans la soirée à consommer l'atelier de Menuzeri. On signale quelques dégâts matériels. Avant l'arrivée de sa père pompier, les habitants du coin ont maîtrisé la situation. Nous sommes confrontés à un problème actuellement d'interruption d'électricité causée par les travaux, semble-t-il, exécutés par la SNEL pour réhabiliter certaines lignes. Donc le courant était parti aux alentours de 10 heures. Et nous avons travaillé quand même pendant la journée, mais aux alentours de 19 heures, il commençait à faire noir. On a tout fermé, on est parti. Et autour de 21h, 21h30, on a été alertés qu'il y avait un incendie. Oui, franchement, on pensait que c'était un petit peu, mais arrivé sur place, on a constaté que l'ampleur était quand même assez importante. Alors, heureusement que les autorités de l'Académie de Beaux-Arts étaient informées. Ce qui fait que les pompiers ont été alertés, ils sont arrivés. Ils ont trouvé les jeunes membres de la communauté de l'Académie très dynamiques qui avaient commencé à combattre les flammes déjà. Le directeur général de l'Académie était là lui-même, en train de diriger les opérations. On a évité au maximum que le feu ne se propage. Alors, il faut que je précise une chose. L'atelier de menuiserie, c'est une activité qui est en dehors des activités concernant la formation à l'Académie de Beaux-Arts. Donc, il n'y a aucune perturbation. Pour ce qui concerne les cours, le DG de cette esthétique a annoncé dans le tout prochain jour la reconstruction de ces hangars. Je le disais, en titre de cage vide des animaux affamés, le jardin zoologique de Kinshasa qui faisait la fierté de toute une nation est devenu l'ombre d'elle-même. Conséquence, pas d'attraction pour le public quinoin. La vitrine, oui, la vitrine de la fin de la RDC se meurt à Petit Fé. Regardez. Il y a quelques années passées, ces lieux touristiques faisaient la fierté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le jardin zoologique du Kinshasa dans la commune de la Gombe est devenu l'ombre d'elle-même. Les animaux des notoriétés tels que les lions, les léopards et les éléphants ont disparu. La plupart des cages, comparables à des vestiges, sont vides. Comme c'était à l'époque de Montboute, quoi. Il faut qu'il y ait tout ce qui se trouve dans nos parcs, il faut que ça soit représenté ici aux eaux. C'est les eaux de la capitale au moins. Ceux qui partent à l'Uboumachi disent que nous, à l'Uboumachi, c'est mieux qu'ici. Alors que l'Uboumachi, c'est la province qui chasse, c'est la capitale. Ça et là, les espèces animales à compter à bout des doigts sont encore visibles. Pas de public, pas de recettes. Bref, les jardins zoologiques de Kinshasa subissent une véritable descente aux enfers. Si au moins il y avait tous les animaux ici, ça devrait faire une bonne recette aux gestionnaires. Mais comme il n'y a rien, quand les visiteurs viennent, ils ne voient rien de spécial. Quel courage va-t-il avoir pour revenir un autre jour ? Hormis la disparition des animaux, la nature a repris ses droits. Les locaux sont en état vétuste. Le jardin zoologique est semblable à un bien s'en mettre. Sa réhabilitation s'impose afin qu'il joue son rôle social, entre autres, celui de divertir la population, surtout par ces temps, les vacanciers. 48 heures, c'est le délai accordé au directeur général de la SNEL pour répondre aux préoccupations des élus nationaux à la Chambre basse du Parlement erdique-kongolais. Fabrice Loussendoït, accusé d'un compétence et d'un manque de vision clair pour gérer cette entreprise de l'État. Sylvie Moembo. On va faire un focus sur l'organisation des Jeux de la francophonie qui est attendu exactement dans 109 jours. Vous avez vu le président de la République faire le tour le week-end dernier des différents sites qui ont été retenus pour ces grands rendez-vous à la fois sportifs et culturels. M. Isidore Quindosef, directeur national chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, nous vous accueillons parce qu'il y avait évidemment dans l'opinion un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'organisation de ces Jeux. M. Isidore, vous avez la parole. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, c'est l'en spécial ministre, pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux journalistes et de parler des Jeux de la francophonie. Je voudrais également remercier tous les journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous écouter. En fait, notre pays a accepté d'organiser la neuvième édition des Jeux de la francophonie juste après l'élection du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshiket-Chilombo. Quatre mois après, il a saisi cette opportunité pour organiser les Jeux ici dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il voulait remettre notre pays sur l'échiquier mondial. À un moment donné, le pays était dans les oubliettes et les Jeux de la francophonie, c'était une opportunité pour le pays de faire parler de lui à travers le monde. Et donc, on a accepté d'organiser ces Jeux qui étaient prévus initialement au Nouveau-Brunswick. Et notre pays a accepté aussi pour que le gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de faire des efforts, le gouvernement a fait des efforts importants pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise. Donc, le geste est pour dix jours, du 28 juillet au 6 août 2023. Comme son Excellence, M. le ministre l'a dit, c'est neuf activités sportives et onze concours culturels. Vous allez corriger avec moi, vous venez de suivre les assurances du gouvernement RD congolais sur la tenue de la neuvième édition de Jeux de la francophonie ici en RDC, un extrait choisi par Jacques Eka Boaba. Et puis, je le disais tantôt, 48 heures, c'est le délai accordé au directeur général de la SNEL pour répondre aux préoccupations des élus nationaux à la Chambre basse du Parlement congolais. Fabrice Sulu-Sinda est accusé d'incompétence et de manque de vision claire pour gérer cette entreprise de l'État. Explications et commentaires dans ce reportage de Sylvie Mouembo. Si on était dans la jungle, la problématique de l'électricité à Kinshasa en particulier et en République démocratique du Congo en général est devenue monnaie courante. Trois jours de débat général conduits par le président Christophe Mbosokodiapuanga ont caractérisé les plénières de mercredi, vendredi et lundi. Une interpellation du directeur général de la SNEL-SA, Fabrice Loussinda, faite par le député national Prospère Bukasangoy, a donné l'occasion pour ces échanges. Selon l'auteur de l'interpellation, le directeur général est accusé d'incompétence et manque de vision claire pour cette entreprise du portefeuille de l'État. Malgré les résultats des audits sur terrain présentés devant l'Assemblée plinière, ce texte a soulevé des interrogations. 97 intervenants se sont accordés sur le fait que le manque d'électricité est un phénomène tentaculaire en RDC. Selon la députée nationale Henriette Ouamou, l'unique manière de lutter contre le délaissage, il faut que la SNEL ait une réelle maîtrise des abonnés et de la puissance qu'il faut pour tout Kinshasa. Après débat, le directeur général de la SNEL-SA, Fabrice Loussinda, a sollicité et obtenu comme un tuteur pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux. Dans un autre registrant, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur a échangé avec les députés nationaux du L'Omami sur les inondations sur Véni, dans la cité de Boukama. Suite aux plus d'Illivienne, le conflit frontalier entre le territoire de Walikale et l'Ubero au Nord-Kivu étaient au centre des échanges entre Peter Kazadi avec le député national juvénal Monobo. Dans l'activité au ministère de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, maître Peter Kazadi n'hésite pas un seul instant pour évoquer la situation de sécurité du pays avec les représentants du peuple. Pour ce faire, les patrons de la territoriale congolaise, faisant l'intérim du premier ministre en mission, étaient avec les élus nationaux du L'Omami pour échanger sur la catastrophe naturelle sur Véni à Boukama suite aux pluies d'Illivienne. La situation qui prévaut dans la province du L'Omami, précisément la cité de Boukama, qui depuis une semaine est dans une inondation. La population vit les calvaires et l'a tout perdu. Les ministres étaient très disposés à nous écouter et nous allons également faire ce qui nous revient et nous allons nous mettre ensemble pour que cette population soit soulagée tant soit peu. Juvenal Monobo, élite de Walikale, était aussi au rendez-vous avec les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, pour parler des conflits frontaliers entre les territoires de Walikale et des libéraux au nord Kivu. Je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour clarifier cette situation, qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Nous voulons agir pour la paix. Les gouverneurs de la ville-province Kikasa-Gentini-Gobila étaient aussi venus présenter au numéro D du gouvernement la situation sécuritaire de sa province. Processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. On en parle dans ces journales. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale sollicite une prolongation de l'opération d'enrôlement dans la partie est de la RDC. Vital Kameré fait ses demandes à l'organe habilité d'organiser les élections en RDC, la CENI. Anim Balaka. À quelques jours de la fin de l'enrôlement des électeurs dans la partie est du pays, zone 3 de la CENI, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kameré, a choisi Bukavu, la terre de ses ancêtres, pour y accomplir son devoir civique. Après avoir communié avec la population du Sud Kivu, venu en masse l'écouter le samedi 8 avril 2023 à la place de l'indépendance, Vital Kameré et son épouse Amida Chatur Kameré se sont fait enrôler le dimanche 9 avril à l'Institut Bourri-Badé-Bukavu. Ce fut une occasion pour les pacificateurs d'implorer à la CENI la prolongation de l'enrôlement et de l'identification des électeurs, car le taux d'enregistrement est encore faible dans les deux Kivu, zone de guerre, qui doivent être traités différemment. Réellement, nous sommes enrôlés et que nous avons nos cartes d'électeurs. C'est un devoir civique. Et nous, en tant que leaders, nous devons prêcher par exemple. Et nous invitons toute la population du Sud Kivu de se mobiliser, comme un seul homme, de profiter de quelques jours qui restent pour s'enrôler massivement. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour réitérer la demande, la requête que nous avons formulée auprès du président de la CENI. Puisque nous n'avons pas encore atteint les taux satisfaisants pour cette population électorale qui a toujours voulu élire ses leaders à tous les niveaux. Dans cette requête, nous l'avons apporté encore à Kinshasa. Et les jours qui restent, deux ou trois jours, c'est insuffisant. Rappelons qu'en ces jours dans cette province, les vice-premiers ministres au ministre de l'économie nationale, Vital Kamere et son épouse, ont participé à la messe de Pâques à la paroisse Sainte-Bernadette des Ouallongou, dont ils financent en très grande partie la réhabilitation. C'est la reconnaissance d'une première dame de cœur au personnel de la RDC pour le loyau service rendu à la nation. L'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeruchi Sekedi, a pris part à la soirée de la Renaissance organisée par madame, le directeur général de la télévision nationale dans le cadre de la clôture du mois dédiée aux droits de la femme. L'église au milieu du village comptait aux féminins comme jamais auparavant. De Congo Vox à la RTNC, en passant par l'OSRT, l'histoire de la télévision nationale a été expérée pour tout ce qu'elle a de brillance féminine. Initiée par la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo, cette soirée a réuni les présentatrices, productrices, animatrices, techniciens de radio et télévision depuis la création de la RTNC jusqu'à ce jour. Une célébration à laquelle a pris part la très distinguée première dame Denise Nyakeruchi Sekedi, défenseur farouche des femmes. En répondu également à cette invitation de la DG Sylvie Elengue, des hommes genrés tels que le président du Sénat, Modeste Bahati, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya et quelques membres du gouvernement. Un banc dans le passé et une pause dans le présent que les femmes de la RTNC de toutes les générations ont offert ce 8 avril à l'heure haute. En 1966, le maréchal Mboutou, pour commémorer l'empleur de son pouvoir, donnera le plus grand cadeau au peuple congolais, c'est d'installer la télévision. Il y a eu des belles années réservées aux hommes, mais c'était le temps pour les femmes de prendre leur revanche. Et aujourd'hui, elles sont là. Pour le ministre Patrick Mouyaya, les prouesses de la RTNC résonnent au-delà de la sphère médiatique et son mérite est une évidence qui prend de plus en plus corps dans la vision du chef de l'État. Nous avons voulu plutôt vous honorer et vous dire merci pour l'apport considérable que toutes les femmes de la télévision nationale font dans les services que vous rendez. Ce soir, ce n'est pas vraiment l'occasion d'aller dans la profondeur de ce que nous faisons, mais madame la distinguée et première dame, je voudrais vous dire que la RTNC 1 et 2 sont dirigées par des femmes. C'est pour vous dire que nous, à la suite du président de la République, nous croyons fortement au leadership féminin et à la capacité de la femme d'y diriger et d'effectivement jouer son rôle dans les développements de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Avec l'avènement du numérique, la femme de la télévision nationale a toutes les compétences pour offrir au pays un rayonnement qui puisse rétentir à travers le continent, a affirmé la DG de la RTNC. Ce soir, la RTNC célèbre la culture du nom de la femme intervenue il y a une semaine déjà, en même temps qu'elle salue solennellement l'engagement de son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Chisekédi-Chilongo, dans la promotion des femmes au sein des institutions, des entreprises et des établissements publics. La RTNC lui donne une fière chandelle, notamment pour sa contribution à la masculinité positive depuis son avènement à la tête du pays. Réagissons en termes et en fait l'objet de moult, réflexions tout au long du mois de la femme, à savoir, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, nous tenons à confirmer notre engagement pour la coopération collective du numérique par les femmes pour leur épanouissement. Dans la perspective de la modernisation des équipements techniques de la radio-télévision nationale congolaise, cette absence de parité dans le numérique est perçue à nos yeux comme un problème majeur à résoudre en urgence, car le numérique, c'est l'avenir. En effet, la migration progressive vers le numérique permettra de mettre fin à la diffusion des images que nos téléspectateurs atteignent non sans humour et au graphie. Cette migration impose donc des formations régulières en matière d'éthique. Tout au long de notre mandat, nous mettons un accent particulier sur la formation continue dans les divers métiers de la télévision, de la radio et du numérique. L'équipe dirigeante de la RTNC s'emploie à offrir un cadre idéal de travail d'où ce plaidoyer pour la remise en état de la polyclime de la RTNC qui manque de tout. A cela s'ajoutent d'autres réformes qui, avec l'implication de tous, augurent une nouvelle ère, celle de la renaissance de la chaîne nationale. Une démarche saluée par la fausse te l'a dit, car pour Denis Nikirouchi, ce qui dit, c'est par l'effort collectif que le phénix pourra renaître de ses cendres. La situation de droits humains dans le zone sous état de siège est le processus de la justice transitionnelle. au menu des échanges entre le ministre de droits humains et l'ambassadeur des Etats-Unis et d'Amérique en RDC. Edithial. Le régime de l'impunité entretient la douleur des victimes de violences sexuelles et basé sur le genre. Le ministre de droits humains, Albert Fabrice Puella, est engagé dans la justice transitionnelle qui met en place les mécanismes judiciaires et non judiciaires pour résoudre cette question de l'impunité, spécialement dans les zones des conflits en République démocratique du Congo. Et pour cela, il peut compter sur les Etats-Unis d'Amérique. Lucie Tamlin, ambassadeur du pays de l'oncle-saint à Kinshasa, le lui a confirmé. C'était le moment pour vraiment souligner l'importance que les Etats-Unis attachent à la promotion des droits de l'homme et saluer les efforts du ministre et de toute son équipe pour les efforts qu'ils ont entamés cette année, surtout avec le passage de certaines lois, la loi contre le trafic d'êtres humains et aussi la loi protégeant les droits des communautés autochtones. Donc, j'ai salué tous ces avancées. J'ai aussi affirmé la volonté des Etats-Unis d'accompagner le gouvernement On a parlé un peu des élections. Nous savons que pendant l'époque des élections, parfois la situation devient un peu tendue et c'est d'ailleurs beaucoup plus important à ce moment de vraiment redoubler les efforts pour assurer la protection des droits qui sont liés aux élections libres et transparentes, le droit de manifester, le droit d'expression. Pour une année électorale, les risques de restriction des libertés publiques sont toujours permanents et la situation des droits humains dans les zones sous état de siège se sont également invités à cette table d'échange. Le ministre des droits humains, conscience du gouvernement en matière des droits humains, devrait rester alerte pour empêcher que ces restrictions ne refassent surface. Dans le secteur de transport et voies de communication, le responsable de l'OGIFREM et de l'AFEC ont échangé dernièrement sur un renforcement plutôt de partenariat économique existant. Willy Atounakov. C'est dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, relative à la relance de l'économie nationale, que les dirigeants de l'Office de gestion du fret multimodal OGIFREM et ceux de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, se sont retrouvés vendredi 7 avril 2023 à Kinshasa-Gombé. Cette première rencontre de l'année 2023 vise à examiner ensemble les voies et moyens susceptibles de renforcer et de consolider le partenariat entre les deux institutions appelées à travailler la main dans la main pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais prônées par le chef de l'État. Nous voulons un partenariat opérationnel des considérations mutuelles, un partenariat qui garantit les intérêts de l'AFEC et de l'OGIFREM. Un partenariat qui doit être profitable à l'avancement du Congo et à la facilitation de l'activité des chargeurs de notre pays qui sont membres de l'AFEC. Qu'il me soit aussi permis de rendre à cette occasion les hommages les plus différents à son excellence Félix-Antoine Tissékedi, Chilombo, président de la République qui ne ménage aucun effort pour non seulement consolider la paix dans notre pays, il ne cesse de rêver un Congo fort, prospère et puissant économiquement. L'excritaire général de l'AFEC a pour sa part salué la relance de ce partenariat voulu, prospère entre les deux parties prénantes pour faire booster l'économie nationale. Dans le chapitre un autre, la communauté Lega, issue de territoire de Pandi, Chabunda, Mwenga et Walikale, s'est retrouvée le samedi dernier lors d'une cérémonie pour s'approprier du projet de développement à la base de 145 territoires du président Félix Tshisekedi a aussi fêté la nomination de l'un de leurs élevés au rang du vice-ministre au plan Françoise Buella et Lucie Tshisekedi. Les territoires des Pandi, Chabunda, Mwenga et Walikale se mettent en ordre utile pour l'appropriation du développement local des 145 territoires. Les notables et peuples de ces territoires se sont retrouvés les week-ends derniers pour peaufiner des stratégies quant à ceux. Occasion également pour ces ressortissants de dire toutes leurs gratitudes au chef de l'État pour l'élévation de M. Pascal Bittica Omana vice-ministre au plan au sein du gouvernement Sama II. Cette cérémonie a connu la participation notamment du ministre d'État et ministre du développement rural François Roubota et du ministre de l'agriculture José Panda prenant la parole en premier François Roubota ministre d'État ministre du développement rural a invité le peuple élégat à soutenir la vision du chef de l'État afin de lui donner un second mandat. Notre gouvernement accompagne le président de la République Félix Antoine est en train de nous rendre l'ascenseur. Pour sa part Charlie Wenga président des loups sous-général du peuple élégat s'est félicité de la nomination de l'unique représentant du peuple élégat dans l'équipe gouvernementale. Il a réitéré le soutien de sa communauté d'accompagner les actions du chef de l'État dans cette partie du pays. Le vice-ministre du plan Pascal Bittica a lui aussi rendu un hommage différent au chef de l'État ainsi qu'au premier ministre Samaloukondi pour les choix opérés sous sa personne. Il a promis d'apporter un nouveau souffle au sein de ces gigantesques ministères lesquels jouent un rôle transversal dans l'action du gouvernement de la République. Et puis la communauté de base de quartiers de Kinshasa farmée sur comment élaborer le cahier de charge de leurs quartiers respectifs. Christine Lenzon nous en dit plus. Tous partis des communautés de base de quartiers Moudi, Malouka et Kimboala dans la commune de Mongafoula à la veille des élections libres, transparentes et apaisées envisagées pour la quatrième fois par la RDC qu'est le CONAFED avec l'appui des CNCD 11111 de Belgique à sensibiliser les habitants de ces différents quartiers pour qu'ils apprennent à élaborer les cahiers de charge de leurs communautés de base à soumettre à tout moment aux partis politiques et autres acteurs qui se présenteront lors des élections pour collecter les besoins de leurs milieux respectifs. Cette activité s'inscrit dans les cadres du projet d'éducation civique dont les organisations qui ont été invitées ici vont exprimer leurs besoins de la communauté. C'est remporté vers les partis politiques pour que pendant les procédures électorales en cours, les partis politiques tiennent compte de ces besoins de la communauté et les intègrent dans leurs projets de société. Occasion pour les responsables du CONAFED de marteler sur l'intégration de l'approche genre et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs dans le processus électoral en cours en RDC. C'est dans ce cadre-là que nous sommes avec la CONAFED, l'État, la ZADO et la nouvelle société civile afin que nous puissions avoir un cahier de charge que nous allons présenter aux partis politiques qui sont engagés dans le processus électoral. Signalons par ailleurs que l'élaboration de ces cahiers de charge des communautés de base s'exécute à Kinshasa, précisément à Kimbanséke, Maloukou, Sélé, Ossi, à Lubumbashi, à Loukala, au Kouilou et à Luisa par AFA, NSCC et à SADO. C'est pour renforcer les capacités de la société civile, les dynamiques citoyennes afin de promouvoir la rédivabilité de chaque acteur dans le cadre d'un processus électoral transparent. Dans l'actualité, également, un pont vient d'être jeté entre le quartier d'Ombusco et Koweit dans la commune de Mongafoula dans le but de desservir certains coins de cette municipalité de Kinshasa. C'est de Kenina. Les quartiers d'Ombusco et Koweit dans la commune de Mongafoula désormais réliés. La traversée entre ces deux quartiers de la commune de Mongafoula a été plus que difficile. Mais avec cet ouvrage, geste du secrétaire général de l'Alliance congolaise pour la justice et le développement ACGD, maître Kennedy Katassi, les cris d'alarme lancés par l'Asbel, le cousin de Don Bosco, a été entendu. Je suis très heureux parce que j'ai reçu la plainte de nos frères et sœurs de Don Bosco par rapport à la situation qui s'est passée ici. Il n'y avait pas de passerelle. Don Bosco ainsi que Bangwanda c'était très difficile de traverser. J'ai vu la nécessité de les accompagner et aujourd'hui je suis très fier en œuvre parce qu'ils sont venus et ils m'ont parlé et j'ai donné les moyens mais eux-mêmes ils ont travaillé ils ont fait l'œuvre et je suis très heureux et très fier par rapport à cette considération et que pour la PAC ce n'est qu'une meilleure fête pour moi. C'est ainsi que je ne cesse de les dire d'accompagner le président Félix Antoni qui prend toujours la jeunesse et qui met la jeunesse en avant-plan. Il a considéré la jeunesse par ma personne je pense que nous devons s'élever et le Congo de demain nous appartient et c'est aujourd'hui le demain il ne faut pas attendre le demain parce qu'on sera vieux. Pour mettre un point d'orgue au mois dédié à la femme un échange a été initié avec les femmes de Don Bosco pour parler conditions féminines un partage direct. Maître Kennedy Katassi qui a remis à chacune d'elles un titre symbolique d'épargne geste simple mais significatif qui accorde une place de choix à la femme telle que le conçoit le chef de l'état Félix Antoine Tisset qui dit L'intégration de l'exploitation abus et harcèlement sexuel dans la production radio CETEM est au centre de la télé de renforcement de capacité de professionnels de médias du grand Kassai qui a démarré le lundi 10 avril 2023 à Kananga. Ces assises initiées par les fonds des Nations Unies pour la population UNFPA réunissent une trentaine de journalistes de radio des provinces du Kassai Kassai oriental et Kassai central L'objectif étant de remettre à niveau ces professionnels de médias envie de largir la sensibilisation de la population à travers la production médiatique sur les notions d'abus exploitation et harcèlement sexuel des inconduites qui doivent être découragées à travers la dénonciation dans les mondes humanitaires et les secteurs sanitaires explique docteur Marguerite Kondouma chef de bureau UNFPA Grand Kassai La Banque mondiale a financé UNFPA à travers son unité de gestion des projets IGP-DSS pour que UNFPA accompagne les systèmes de santé pour intégrer aussi la lutte contre l'exploitation et l'abus de feu dans les systèmes de santé parce que comme vous savez les systèmes de santé c'est un système qui brasse beaucoup d'argent donc là aussi on veut vraiment enseigner aussi ces secteurs faire qu'il n'y ait pas ce genre d'abus Ces assises de 5 jours sont également une façon de préparer ces journalistes des provinces du Grand Kassai pour leur participation efficiente au prix Henriette Ecke qui encourage la meilleure production médiatique sur la sensibilisation de la population sur les résultats transformateurs de UNFPA à savoir la réduction de cas de décès maternel Parlons religion des orphelons du monde du pays de la RDC ont commémoré la réjurrection de Jésus Christ au cours d'une célébration qui a pris part une délégation du ministère des affaires sociales versant Kabob C'est lui qui donne au pauvret prête à Dieu Cet adage tiré de l'évangile voit son pésador dans le cadre de cette assistance sociale par Nobertine Matanda au centre de l'orphelinat La Grâce dans la commune de Kimbanseke au quartier Boma où elle a remis un don de vivre et non vivre pour renforcer la prise en charge des enfants hébergés par ces centres Nobertine Matanda deuxième vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP a circonscrit cette visite dans le cadre de la célébration de la fête des Pâques le don qu'elle a apporté est constitué des sacs de riz des maïs des sachets de sucre des détergents et autres symboles de l'amour et de la compassion à l'endroit de ses enfants démunis les enfants ils sont désespérés les enfants ils ont dit qu'une maman s'est intéressée à eux une maman les rapportait à manger où c'est logé ils ont eu un sourire et moi aussi ça m'a fortement le temps signalons que ces enfants logés dans une ancienne habitation en état de vétusté très avancé mais grâce à Nobertine Matanda ils sont désormais dans une nouvelle habitation adaptée plus ou moins au congé restons dans le même chapitre le chrétien a commémoré la résurrection du Christ Jésus le 9 avril 2023 à Kinshasa plusieurs fidèles des églises dites réveils ont été exhortés à suivre l'exemple de Jésus bon pasteur qui a donné sa vie pour ses prébis les fidèles de l'église Lobico Internationale Eloï ont célébré la Pâque dans une ambiance de fête de louange et d'adoration cette journée qui rappelle la résurrection de Jésus Christ était sous l'occasion pour l'apôtre Aaron de prêcher sur le sang de l'agneau tiré de l'exode 12 l'apôtre a appelé les fidèles à toujours rester en communion avec Dieu à travers Jésus Christ pour être ou un du sang de l'agneau symbole de l'interdiction de quiconque de fou faire du mal comme Dieu l'a dit aux enfants d'Israël vous mettrez le sang sur la porte l'apôtre a aussi recommandé le sang de l'agneau sur nos affaires notre travail et si le sang de l'agneau est dans notre vie il y a lieu d'espérer tant que l'homme vit a-t-il dit il y a espoir un message bien capté en ces jours pascal au quartier et le sang de l'agneau voilà fin de ce journal de la rédaction coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumine Seduga réalisé par Moustapha Obio et Atacha Machini assisté par Serge Luamba et Patrick Bapuila heureux jour de naissance aux hommes et femmes du 11 avril à très bientôt moukoumine 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 moukoumine